bonjour à tous alors on se retrouve dans un tuto qui va peut-être durer un petit peu alors j'ai pas en fait là j'ai qu'une heure donc si ça dure plus longtemps je couperai ça sera encore en plusieurs vidéos pour le tuto de base c'est un peu long parce que je vais faire l'arcade le jeu d'arcade alors ça c'est mon mon gabarit on va dire le jeu d'arcade c'est ce que j'ai envoyé à c'est dans la vidéo envoi à nathanaël donc voilà j'avais envie d'en faire enfin j'avais envie oui j'ai envie d'en faire un autre donc du coup ben voilà on va on va faire ça ensemble mais c'est un petit peu long et j'avais envie d'essayer ce alors je ne sais pas du tout comment je vais le découvrir encore je sais pas j'ai pas choisi encore je vais le faire avec ce papier là c'est papier pollen clairfontaine que je vous ai montré en vidéo dans mon hall je veux essayer avec ça pour voir si ça fonctionne bien voilà donc normalement il me faut trois feuilles donc c'est les feuilles à quatre normalement il m'en faut quatre il me semble je me souviens plus trop et comme souvent je garde mes prototypes et là c'est pas le cas parce que c'était mon prototype encore comme ce que j'ai envoyé avec les qu'on s'appelle un masin les tubes c'était un prototype donc du coup après je ne sais plus ça va revenir et puis j'ai gardé quand même ça c'est mon comment on appelle ça mon gabarit de base je voulais voir me rendre compte de la taille vous voyez ça fait de haut je ne sais même pas 25 non oui 25 et donc j'ai fait en sorte qu'avec une feuille je puisse fermer de côté normalement donc ça fait 10 et demi et là j'ai 21 c'est ça on voit donc on va faire ensemble on est parti donc déjà 25 à 25 je coupe comme ça et on va voir comme ça avec ce papier là si ça comment dire ça se plie bien ça déchire pas enfin je pense j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui l'utilisent et beaucoup disent qu'il est bien donc comme d'hab je garde des chutes j'essaie de le serrer voilà et ensuite eh ben je peux couper à 10,5 voilà je suis mon gabarit ouais je vais faire mon gabarit donc non j'ai coupé à 10,5 donc la moitié normalement elle fait 21 donc je coupe à 10,5 et comme ça j'ai mes deux côtés en fait voilà voilà on fait les deux en même temps qu'on coupe en même temps c'est possible de faire ça aussi pas se goûrer hein on va faire les deux on les met l'un sur l'autre allez on tente on va déjà faire le dessin sur un enfin dessin mettre les points donc ici alors donc là j'ai batte mère je vais je vous mets ça comme ça vous avez toutes les mesures voilà vous pouvez faire pause donc là j'ai 25 là j'ai 12 là j'ai 3 là j'ai 10,5 là j'ai 8 et là en fait c'est à 13,5 je fais un point et hop c'est pour avoir les trois voyez on va le faire ensemble mais comme ça vous avez tout vous pouvez faire pause les mesures donc là ma feuille a fait 25 par 10 et demi de là je pars il me faut 12 je fais un point à 12 12 voilà au bord ensuite ici de l'autre côté à 13,5 je fais un trait 13,5 je fais un point et à 19 ça paraît super dur mais franchement c'est assez simple à faire faut juste y aller tranquille donc là j'ai fait un point 13,5 et 1,19 en haut là j'ai 8 après les mesures c'est pareil vous pouvez les changer en haut j'ai 8 et je remets 8 un peu plus bas parce qu'en fait là j'ai 8 là j'ai un jeu fait à 3 là moi je vais faire le trait cela j'ai 3 cm voilà donc là j'ai fait un point à 12 et là j'ai fait mon point à 13 et demi je mets ma règle comme ça du point d'un point à l'autre et là je tire pour avoir 3 cm donc là j'ai 3 cm voilà et là je fais pareil du point là donc j'étais j'ai mis à 3 cm et à 8 cm et le point j'ai mis à 19 je mets ma règle après on n'est pas un millimètre près 1 et là je fais 3 cm voilà c'est pour vous ayez à peu près l'angle en fait voilà après vous pouvez prendre au hasard et ensuite ces deux points là je les remets voilà et j'ai mon jeu d'arcade si je dis pas de bêtises donc là comme j'ai voilà c'est ça alors là les mesures sont pas tout à fait les mêmes se j'ai changé après il ya un peu moins pas c'était pour pouvoir tout faire sur le même feuille voilà donc j'ai enlevé 2 cm donc voilà et là je coupe donc là je coupe là maintenant je prends mes deux feuilles là ce que je peux faire je mets mes deux feuilles ensemble en étant bien sûr il faut pas que je bouge pas de blague et là je coupe donc je coupe mais sur les traits que je viens de faire a dû me mettre comme ça je suis une bêtise comme ça et après c'est du collage tout simplement je vais peut-être une vidéo décoration je vais finir mon tuto je vais faire les tutos je vais peut-être une vidéo décoration voilà 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 j'ai mes deux côtés qui vont comme ça donc après c'est tout simple faut faire le tour tout simple donc je vais faire comme celui que j'ai fait en bas moi j'ai fait un tiroir en fait enfin oui un tiroir donc on va faire pareil je pense que c'est le plus simple ah oui il faudra une autre feuille pour le tiroir ah oui réfléchis à deux lignes donc là maintenant je vais prendre une feuille et là entre mes deux mois je me rappelle plus combien j'avais pris 10 peut-être attendez je réfléchis je regarde ouais 10 c'est pas mal ah oui ça fait qu'une feuille comme ça ouais c'est pas mal ou 10 et demi comme ça je coupe la feuille en deux bah ouais je recoupe la feuille en deux ou 10 et demi non j'ai une bêtise attendez attendez je dis une bêtise parce qu'il faut quand même que je fasse les plis parce que pour faire là il faut bien je mette un pli donc si je mets 10 ou alors je vais mettre plus petit ouais je vais faire plus petit c'est pas grave donc 10 et demi allez comme ça on n'use pas de feuilles on va voir je me rappelle plus du tout comment j'ai fait c'est pas grave on adaptera donc 10 et demi voilà et de chaque côté avec de chaque côté du coup ça me fait enlever un 8 entre les deux je regarde je me pose la question ça fait que 8 non ça va pas ce que j'ai fait oublier j'ai perdu une feuille oublier donc il fallait bien oublier ça fait pas assez donc je vais faire 12 ans ce que j'avais prévu au côté au début donc je coupe ma feuille à 12 sinon ça va pas me plaire oublier les 10 et demi et 10 et demi donc là je fais une bande de 12 sur la longueur entière tout ça je vais garder ça servira à autre chose donc là j'ai fait 12 sur ma feuille entière donc 97 normalement ça et sur les bords à 1 cm de chaque côté je fais un pli 1 cm à 10 oublier 1 cm rire à bas à en plus on va voir on va plier ça va donner ça n'a pas mal ça se déchire pas en tout cas donc là j'ai fait un plier à 1 cm voilà après je remets droit voilà et maintenant en fait je vais faire le tour comme ça donc pour faire ce tour là c'est tout simple alors moi là je vais laisser un centimètre parce que ça me fait un petit bord et en dessous il y aura le tiroir si vous voulez donc du coup là je fais un centimètre en fait maintenant il faut le faire avec ça vous pouvez laisser un centimètre et demi enfin voilà donc là un centimètre je fais un pli alors moi je fais mes mesures et je ferai les plis après ensuite donc là on a vu on laisse un centimètre ensuite il faut faire là donc là on mesure j'ai pris j'ai trois centimètres sauf qu'il faut bien qu'ils rentrent donc je vais mettre trois centimètres voyez parce qu'il faut se dire qu'il va être un petit peu dedans 1 3 cm 1 1 à peu près on laisse un petit une petite marge on va dire ensuite je mets là donc là c'est pareil mais peut-être est un peu plus bas donc là ça sera après si on va faire comme ça comme ça comme ça donc là j'ai alors c'est pareil je vais être un petit peu en intérieur j'ai 9 cm je met 9,1 1 1 pour être sûr sûr ensuite j'ai ici donc c'est pareil je vais être un petit peu en intérieur donc 3,1 donc là je suis à 3,1 en même temps je regarde à combien je suis pour être je suis pas aux mêmes mesures je me suis pas trompé donc 3,1 là là j'ai trois centimètres mais je vais mettre un peu moins parce qu'il faudrait pas que mon prix soit un peu trop haut il faut mieux que ça soit un peu plus bas je pourrais recouper en cas où donc là j'ai trois centimètres je vais mettre 2,8 2,8 2,8 et en haut j'ai 8 cm normalement voilà j'ai même moins que 8 cm voilà j'ai mal mesuré j'ai un peu moins de 8 cm même j'ai un petit peu moins de 8 cm moi j'ai mal coupé voyez je suis à 7,9 donc pour être sûr je vais le mettre à 7,8 7,8 7,7 même pour être sûr 7,7 j'ai dit et je laisse un petit bout qui reste qui sera dehors donc c'est le 7 on va voir si je me suis pas trompé voilà donc là je fais les plis j'espère que ça va aller que j'ai pas fait des bêtises je sais souvent que le premier c'est un truc de fou souvent quand je fais mon prototype j'y arrive du premier coup et quand je veux le refaire il y a toujours un truc qui va pas ou je me suis trompé de quelques millimètres sur un côté ou j'ai mal coupé ou mon pli ça va pas enfin c'est assez marrant et pourtant quand je fais le premier ça va toujours bien pas toujours en règle générale donc là je fais tous les plis voilà en étant un peu près droit quand même que ma machine soit pas toute tordue voilà moi j'ai plein de plis vous voyez alors j'ai pas noté les mesures vous avez les mesures là après vous reprenez les mesures donc ça ça va comme ça 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 va comme ça 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 va dans l'autre sens ça ça va dans l'autre sens ça va faire ça 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 c'est ça donc ensuite j'ai mes plis sur le côté mes plis sur le côté pour pouvoir les croler il va falloir que je les coupe donc je coupe comme pour les boîtes je fais des voilà comme ça comme ça à tous les plis je fais ça voilà à tous les tous les plis qu'est-ce qu'il coupe bien ce ciseau je le conseille à tout le monde la prise en main est top et il coupe super bien franchement et en plus il est beau ouais voilà j'adore le mint ouais j'en ai partout donc on fait ça des deux côtés j'en ai tous les plis je coupe comme ça voilà je pense à finir tous mes tutos j'ai le temps de rien merci Covid comme je suis élue dans ma commune et que je suis aux affaires scolaires donc les affaires scolaires normalement c'est quelque chose qui est pas qui prend pas trop trop de temps on va dire enfin ça en prend mais pas mais alors là avec le Covid je vous raconte pas le bazar je m'occupe aussi de tout ce qui est cantine et tout ça et là c'est bon voilà il y a des cas contacts des cas Covid c'est un truc de fou tout ça géré très compliqué voilà je vous raconte ma vie en même temps donc bah j'ai pas beaucoup de temps en fin de compte pour scraper pourtant je devrais avoir du temps en ce moment mais non donc là et ben là c'est pas dur en fait je colle tout comme ça voilà là là ça comme ça donc normalement si tout va bien si tout va bien je colle comme ça comme ça alors on va voir si les mesures sont bonnes comme ça comme ça là on regarde avant si les mesures sont bonnes ouais là ça me parait pas mal et là c'est pas mal donc là il suffit de coller enfin il suffit hein il suffit de coller donc là vous collez tout ça comme ça et après on collera l'autre donc là on met de la colle là ouais donc je vais commencer par en haut donc euh je la colle là alors vous pouvez mettre du double face hein comme dame mais bon vous connaissez je suis plutôt colle un peu de double face je vais déjà coller ça donc là le haut alors j'essaye de coller au bord mais après la déco elle est bien aussi hein faut être réaliste hein s'il y a des petites imperfections grâce à la déco on peut voilà voilà alors là il faut être en fait c'est un jeu de patience hein faut pas vouloir tout coller trop vite voilà là vous collez ça par exemple voilà et après vous attendez un petit peu que ça ait collé voilà comme ça vous bougez pas tout vous voyez vous voyez comment je fais donc là j'ai collé les premiers voilà après on peut mettre du scotch on peut mettre du double face voilà pour aller plus vite hein mais bon là on va dire que je vais essayer d'attendre je vais faire ça voilà pas comme il est sauvage comme je le fais d'habitude alors est-ce qu'après j'ai assez loin voilà ça va être impeccable donc franchement ça j'ai bien coupé tout est impeccable hop j'espère que mon autre partie est bien coupé hein voilà ça se poigne hein donc hop on va essayer d'appuyer un petit peu voilà donc voilà et après il suffit de mettre la colle sur le reste et de coller mais je vais attendre un petit peu parce que que ça colle donc je refais en fait ce que je viens de faire je reprends une feuille et je refais pareil je refais pendant que ça colle je refais une bande de 12 en fait je refais exactement la même chose une bande de 12 avec un pli à 1 de chaque côté vous pouvez le faire moins large après hein c'est vraiment vraiment après les mesures vous faites ce que vous voulez vous pouvez la faire beaucoup plus grande beaucoup plus petite voilà moi je voulais alors il paraît qu'il y a un tuto hein alors je sais pas comment ça s'appelle parce que c'est pas une française je crois c'est qui qui m'a dit ça ? c'est Audrey je crois non c'est pas Audrey Haute Family je ne sais pas si c'est pas elle qui m'a dit qu'il y avait un tuto mais bon tous ceux qui me connaissent en fait voilà moi les tutos ça fait deux j'ai aucune patience d'un donc j'aime pas suivre les tutos et de deux en fait j'ai mon truc en scrap ce que j'aimais enfin ce que j'aime c'est regarder et refaire alors moi ce que j'adore c'est Insta parce que Insta c'est vraiment on voit plein de choses et puis bah après on essaye de refaire bon après des fois je me loupe des fois j'y arrive pas mais et pour ceux qui me demandaient je ne sais pas s'il y est sur silhouette si on peut l'acheter j'ai pas regardé et j'avoue je me sers pas de ma silhouette je me pose même la question pour la vendre mais comme dit mon mari tu vas la vendre alors déjà c'est la une donc qui va la vouloir je vais vendre ça que dalle et de plus faut être honnête comment dire si je la vends je vais regretter bah ouais un jour je voudrais faire un truc et je pourrais pas donc bon bah je la garde si je fais mes montgolfière avec ça fait un petit moins que j'aurais pas fait d'ailleurs ah ouais ça fait longtemps tiens à l'occasion donc voilà ça c'est pour faire le dos donc pour faire le dos rien de plus simple on a dit que ça faisait 25 je crois donc le dos bon on va peut-être attendre on va finir de coller ça je le garde de côté on va continuer à coller je peux pas faire pause c'est embêtant parce que là pour bien faire il aurait fallu que je fasse pause attendez un petit peu et je coller le reste donc là je vais mettre de la colle là-dessus donc sur le bord là ça revient au même je sais pas penser à faire l'ouverture si je voulais le faire en shaker ben ça sera pas une shaker si vous voulez le faire en shaker par contre pensez j'ai fait un peu grand là là je crois que j'ai fait 3,1 on pouvait faire que 3 pour pas que ça revienne trop devant en fait ça le fait hein mais c'est limite voilà 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 il va falloir se sécher oui donc si vous voulez le faire en shaker pensez à faire votre trou là avant comme ça vous êtes tranquille bon je l'ai pas fait vous voyez ça prend forme déjà voilà ça prend forme ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge on va appuyer un petit peu voilà on va appuyer un petit peu voilà je sais bien que je vais trouver du papier pour aller avec ce rose donc après on va faire la même chose avec ce côté là on va coller la route qui est là on va couper et après on fera derrière pour le faire bon non j'avais fait ça j'avais fait ça j'avais fait derrière après donc voilà donc voilà voilà il va falloir laisser sécher quand même j'ai pas pensé à faire un shaker bon bah c'est pas vrai il y aura pas de shaker ou alors je la ferais en je peux la faire en relief ouais je peux mettre du double face à faire en relief aussi mais moi là dans celle que j'ai fait à Nathanael j'avais coupé en fait déjà direct dedans et j'avais mis du double face ici en fait j'avais coupé j'avais mis mon double face là comme ça j'avais plus de place et voilà comme ça j'avais fait mon shaker vraiment par l'intérieur en fait comme ça devant c'était bien droit bon c'est pas bon et puis après on n'est pas obligé de faire de shaker non plus bon bah là il y aura peut-être pas de shaker peut-être pas c'est tout ça sera peut-être autre chose je sais pas on va réfléchir donc voilà qu'est-ce qu'on fait ? on fait ce côté là c'est pas tout à fait sec j'ai peur de tout toucher en fait c'est ça le problème c'est pas facile hein je vais vérifier juste que c'est bien les mêmes mesures moi j'ai pas fait une bêtise non c'est pas les mêmes mesures donc on va coller l'autre côté donc là je vais coller comme ça là je vais mettre la colle voilà et donc on est parti je vais mettre dans l'autre sens ça sera plus facile pour moi donc on va coller comme ça c'est ça le plus long c'est que je vais mettre ça bien via droit ouais ouais au bois ça a tendance à bouger un petit peu un petit peu beaucoup après il y en a ça va les aider de faire au double face vraiment ça c'est chacun moi vous savez double face j'aime pas parce que je peux plus bouger après après ce qui peut aider aussi c'est de mettre du scotch dedans on n'est pas non plus à 1 mm il faut pas la création artisanale on n'est pas on n'est pas des machines ça me paraît pas mal voilà il faut que je laisse sécher j'ai pas le choix je peux pas faire pause qu'est ce que je pourrais faire je sais pas voilà voyez alors moi mon papier je sais pas si vous allez voir je l'ai mis je j'ai mis un petit peu en intérieur donc il reste un petit millimètre on va dire si vous voyez il reste un petit millimètre en fait autour des deux côtés à peu près pareil partout à peu près et donc là on va faire derrière donc derrière on a dit que ça c'est 25 c'est ça ça fait 25 un petit peu moins de 25 on va faire et là j'ai une bande de à peine 3 donc déjà je vais couper les bords là sur 3 cm parce que je vais faire revenir jusque là donc là sur trois centimètres de ce côté là là ça je le retire pareil là sur un peu plus de 3 cm ça je coupe ça voilà je coupe comme ça ça j'en ai fait parce qu'en fait ça ça va revenir là dessus et ça mes bandes là je vais venir les coller au bord et donc on a dit qu'on avait 25 je vous montre mais je l'ai pas oui donc je disais ça ça va venir coller là dessus en fait et ça là ça va aller dedans on va se coller sur les côtés en fait comme j'ai fait pour le reste donc et là j'ai 25 j'ai dit je dis pas de bêtises c'est ça 25 donc je vais faire un petit peu moins de 25 donc 24,8 ou 24,9 j'ai fait 24,9 et là je fais un prix ça sera en dessous et ensuite il faudra un peu de papier mais je le coupe pas comme ça je et je fais comme j'avais fait de l'autre côté je coupe en biseau sur les ongles voilà 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 et donc ça je plie bien ça je plie bien je regarde si c'est bien collé tout est pas mal ça a l'air de tenir pas mal donc là je vais faire le derrière donc ce côté là là je vais le coller là et tout ça je vais les coller sur les bords pour ce fait je vais mettre de la colle donc je vais mettre de la colle sur les bords et de la colle ici et de la colle sur les côtés je fais pour l'instant je fais que les derrière je prends en dessous après donc là déjà je crois en haut sont débordés et après la page comme les côtés hop on tourne hop et ben là je colle les côtés les deux côtés voilà d'autres c'est de o j'essaie de me mettre bien droite coller bien droit avec un petit peu lourd on soit là en soi la créa est pas dit on va faire c'est les collages qui sont un peu plus en fait faut être patient donc ça soit bien bien droit et tout quoi là c'est l'avantage de laisser en fait là pour remettre un tiroir c'est qu'on peut encore aller travailler dedans quoi que si on avait mis quelque chose là difficile fallait passer par en dessous voilà je trouvais qu'en plus c'est c'est plus simple et puis au moins c'est une créa qui sert à quelque chose il ya un tiroir dedans voilà donc écoutez ça me paraît pas mal ça fait propre pas mal à bien avancer en 37 minutes c'est pas mal je me fais des fleurs toute seule donc voilà donc ça après je vais le coller là et je vais rajouter juste un petit bout pour bien finir c'est tout tout simplement donc là je vais le coller aussi je suis plus pour moi je crois pas que j'ai fait comme ça alors j'avais collé l'autre j'avais collé ça par dessus je crois ah oui je me souviens moi c'est trop tard c'est trop tard j'aurais pas dû faire comme ça c'est pas grave on rectifiera enfin je rectifierais mais en fait le mieux aurait été de couper les languettes bon je le fais encore ouais non alors attendez on va pas faire comme ça moi j'ai mis la colle mais c'est pas grave une petite languette là on l'équipe aussi ça va être mieux parce qu'en fait sinon quand on va rentrer le tiroir ça va buter voilà bon en fin de compte que petite languette voulait couper ça ça viendra là mais on a coupé les petites languettes ouais c'est mieux et là je vais faire le carré pour mettre là donc là ça fait dix et demi 10 et demi attendez 10 et demi comment comme ça ouais 10 et demi 10 et demi on peut faire même un petit peu moins de 10 et demi on va dire 10 et demi et comme ça on a dit que ça faisait voilà on a dit ça faisait 10 avec les deux de 1 cm donc 12 cm on a dit un centimètre de pli chaque côté et 12 cm donc là c'est un carré de 10 et demi par 12 donc là un carré de 10 et demi par 12 et de chaque côté au niveau des 12 cm à 1 cm on fait un pli comme on a fait pour le dos et tout ça simplement le coller là comme ça et ça alors où on coupe ou alors on colle là donc ça après ou vous coupez si vous avez envie ou alors comme moi je vais faire je vais le coller là et je recollerai un bout de papier décoratif dessus comme ça 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 peut pas vaguer enfin ça peut pas vaguer non ça se dit pas ça peut pas vaguer ça peut pas comment ça se dit ouais je fais des bouts bizarres et ma bouche ça peut pas non j'ai dit pagaie je sais plus quoi dire oui ma caméra est mal mise ça ne peut pas bouger en fait parce que si je coupe il y aurait un trou entre les deux ouais donc moi je vais le recoller mais vous pouvez faire ce que vous voulez et donc ce papier là je vais le coller tout simplement comme ça voilà tout simplement tout simplement tout est bien collé là je regarde une fois que j'ai collé après je ne peux plus trop passer c'est pas mal donc là je colle ça c'est pas mal je me fais des fleurs toute seule c'est pas mal on débrouille bien madeline voilà j'ai eu des fois je scrappe et euh mon mari est là devant moi en fait parce que on a une maison qui est quand même assez grande hein on a pas se plaindre et euh des fois on est tous les 4 en haut parce que mes enfants sont dans leur chambre à jouer et mon mari vient jouer avec eux en fait mais euh sur la console qui est euh juste euh devant moi là j'ai la télé là juste devant avec la console et du coup des fois il vient jouer là parce qu'à l'origine c'est la salle de jeu de mes enfants ici mais maintenant ils ont les ordinateurs dans la chambre donc comment vous dire que ils n'ont plus besoin de la PS euh je sais pas quoi et euh des fois il est là et il m'entend je parle toute seule quand je scrappe c'est pour ça qu'en fait les vidéos euh c'était logique hein quelque part et euh je me dis oh c'est bien oh non c'est bien ce que t'as fait ouais ouais je me fais des fleurs toute seule la fille donc il rigole voilà voilà je vous raconte ma vie hein ouais je parle trop en plus en vidéo je viens de le dire donc voilà j'ai collé ça on va appuyer voilà et je vais coller ça parce que donc je disais si je colle pas ça vous voyez là je peux avoir un un peu vagué dans le vagué ça se dit pas mais vous voyez donc du coup pour être sûre je fais ça et en même temps je remettrai un bout de papier là voilà ça gêne en rien ça se verra pas euh je vais juste couper là si c'est pas tout à fait droit et si ça me plait pas je peux pas couper là comment je fais celui là comme ça voilà c'est plus droit quand même j'aime pas penser droit je suis à combien de minutes ? 44 ! voilà c'est le tiroir à faire la déco ça va ? vous voyez c'est assez rapide pourtant on pourrait croire que c'est super dur et tout vous voyez je vous ai dit que c'était pas dur alors ce qui est un peu long c'est la déco parce que ben oui pour décorer alors moi j'avais tout remis je vous le dis tout de suite vous voyez je prenais mes feuilles et je remettais et je faisais le contour et après je recoupais petit à petit donc ouais c'est un peu long la déco mais sympa à faire donc voilà mon jeu d'arcade est terminé en gros quoi donc là maintenant il faut que je fasse le tiroir pour mettre dedans sachant que j'aurais presque pu faire deux tiroirs même ouais non mais je vais en faire qu'un je sais pas je me pose la question je suis en train de me poser la question non je vais en faire qu'un donc il faut que je fasse un tiroir donc voilà ça c'est fini le tiroir je me rappelle plus du tout comment j'avais fait déjà je vais noter combien il fait ça fait 10 on a dit donc il fait 10 comme ça en profondeur ça fait 10 et demi ouais on peut faire 10 10 par 10 et en hauteur du coup ça fait combien là ? on doit faire ouais ça fait 10 et demi en hauteur comment je fais ? comment je fais ? il y a plusieurs feuilles aussi et oui ça fait un sacré tiroir ce serait peut-être plus facile de changer ces deux ce que je vais faire je vais m'arrêter là pour cette vidéo je vais réfléchir un petit peu peut-être couper en deux en mettant un papier pour faire deux tiroirs je me pose la question ça sera peut-être plus simple autant pour faire le tiroir qu'autant pour mettre dedans quoi parce que moi la joie j'avais mis un gros du coup j'avais mis un petit peu du comment du papier déco là dedans mais ça fait un sacré tiroir hein ouais je vais réfléchir pour une fois je vais réfléchir à mon tuto donc je vais vous mettre cette vidéo là et demain je vous mettrai la suite avec comment faire les tiroirs j'y réfléchis un petit peu et je vous mets ça demain voilà voilà on va écouter je vous dis à plus tard dans la suite du tuto allez au revoir on va écouter on va écouter